salut les amis j'espère que vous allez bien pour une petite vidéo tuto donc sur un renault scenic 2 c'est le moteur 1.5 dci et donc son problème en fait c'est qu'ils consomment de l'huile donc de l'ordre de 4,5 litres pour 100 km donc ça fait quasiment un litre d'huile qui part tous les 100 km il n'y a pas de fuite en dessous aucune trace pas de fumée excessif donc il faut qu'on fasse d'où ça vient et il y a trois possibilités en cause soit le reniflard qui est bouché soit le turbo soit les segmentations donc pour savoir si c'est le reniflard il vous suffit de démonter le reniflard s'il n'est pas bouché ensuite segmentation il vous suffit de prendre la compression des cylindres pour voir s'il n'y a pas une paire dans une des segmentation après à savoir c'est que un segment n'est jamais étanche à 100% il y a toujours de l'huile qui passe et ensuite le turbo pour cela il vous suffit d'aller démonter les durites d'intercolors voir s'il y a trop d'huile un excédent d'huile dedans ou d'aller chercher directement le turbo mais le problème c'est qu'ici le turbo il faut tout démontrer là pour aller chercher donc c'est plus simple d'aller en bas en dessous du véhicule ou en haut chercher la durite d'intercolors suivant le modèle donc voilà j'espère que cette petite vidéo là vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao